Mon but, pendant ce mois de juillet, c'est de te ramener en vie. Parce qu'on a beaucoup de croyants qui sont bons, spirituellement. Ils passent les jours sans récipiter spirituellement. Leur âme est mort. Le problème que ton âme est mort. On peut te faire ce qu'on veut. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un est mort, tu peux mâcher sous ta tête. Tu peux le se lever là bien comme un coude, le faire mâcher. Il va dire quoi? Rien. Pourquoi? Il est mort. Je vais t'expliquer pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église et ils agissent comme des morts. Parce que quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est sous le contrôle du péché. Parce que le péché communique la mort. Hallelujah! Donc quand tu ne l'expliques pas, c'est-à-dire quand tu ne prends pas la parole du Seigneur, spirituellement tu es mort. Tu viens à l'église, mais le diable c'est qu'il veut de toi. Le jour où il veut que tu ouvres ta bouche pour mal par les gens, tu vois la bouche pour pas mal aux gens. Le jour où il veut que tu t'habilles, il veut que tu es nu. Tout ce qu'il veut que tu fasses, tu fais. Pourquoi? Parce que tu es mort. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu qui est en train de travailler en toi. Il n'y a pas la parole de Dieu impliquée qui t'a donné la vie. Mais ce matin, je viens après l'enfant de Dieu. Je ne peux pas mais qu'il est la vie et cette vie en abondance dont la Bible parle. Et cela sera possible si tu respires la parole. Si tu manges la parole. Si tu vois la parole. Le diable n'est pas que tu es dans une poubelle. Quand tu laisses la parole de Dieu agir en toi. Tu ne peux pas simplement lire en plus. Tu dois la méditer et tu dois aussi la mémoriser. Tu dois connaître ce que Dieu dit de la circonstance dans laquelle tu passes. C'est 2 Timothée 3,16. Et ça dit quoi? Ça dit qu'un bout d'écriture est inspiré de Dieu. Le mot inspiré me dit, est soufflé par Dieu. C'est le mot très soufflé. C'est le mot inspiré. Parce que dans l'esprit tu vois quoi? Inspiré. L'esprit qui respire. Toutes les critiques de Dieu, c'est quoi? Elle est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est le souffle de Dieu. C'est la respiration de Dieu. Et elle est utile à quoi? Enseigner. Quand je viens à l'église, parce que tu peux m'enseigner du primauté, je n'ai pas de problème. Mais quand tu commences à te refuter, à l'église, quand tu commences à te refuter, tu te perds tes mains. Mais moi, je veux venir à l'église pour être chargé, à pouvoir de changer. Je ne veux pas venir à l'église pour entendre des paroles qui vont me faire du bien à l'oreille, mais qui ne vont rien produire en moi. La dépression ne porte pas les fruits, on sera coupés et jetés au feu. L'apparence de Dieu que tu reçois t'a apporté des fruits de changement pour toi. Dieu est opposé sur ma tête. Ceux qui croient que la situation est fanée, détruite, morte, les gens ont une télé pendant que tu es vivante. Qui sait de quoi je parle? Tu es vivante d'un mec, eux, ils ont été enterrés. Parce qu'ils se disent, voilà quelqu'un qu'on ne peut rien faire vivre. Voilà quelqu'un qui est aux états, je suis en train de perdre son temps. Voilà quelqu'un qui vit, tu m'as dit au son, on ne voit pas le résultat. Ils t'ont enterré. Pourtant que tu es vivante, mais je viens te dire que le Dieu de l'église va ressusciter ses choses et s'acheter de l'arrivée. Ah, je le prophétise comme il a fait sur la vie de l'église. En fond de Dieu, il y a quelqu'un qui est venu te dire, tu ne peux m'enfonter. Quelqu'un est diplômé, il a fait des analyses, il a sorti sonogramme et puis il te montre, voilà tes organes, Madame, Monsieur, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu fais quoi? Ah! Et ton coeur à l'école, il est diplômé, il m'a regardé, il dit je ne peux pas coucher, il m'a donné les évidences. Mais je viens te dire, mon Dieu, tu as une évidence que tu ne savais pas. Il y a une évidence que tu es en pleine ou non. Ah! Parce que la foi, c'est quoi? C'est l'évidence des choses qu'on n'a pas encore vu. C'est ce qu'on appelle la foi. Oh! On n'a pas encore vu. Elle n'a pas encore plus. 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 On n'a pas encore vu. Une femme sauf trop t'accoucher. Mais moi je l'ai vue. Parce que j'ai vu des femmes pour lesquelles le bichon m'a prié. Qui n'avaient pas de trompe. Et aujourd'hui, c'est des enfants qui sont en train de vivre. au fond de Dieu. Il y a une évidence que tu es en pleine ou non. Il s'appelle la parole et la vie du Seigneur. On n'a pas encore vu.